La police, la gendarmerie, pour ce crosse de Noël. Donc l'idée, c'est que le meilleur gagne, mais avec les échéances qui vous attendent, vous ne vous laissez pas quand même. Vous êtes chaud bouillant, on a commandé une température de Noël pour le crosse de Noël. Je ne vais pas tarder à donner le départ, soyez attentifs. Et rendez-vous sur la Ratovan pour les meilleurs. Oh, l'arrivée du Père Noël. Est-ce que vous avez fait ça aujourd'hui ? Voilà, qui a été organisé à Vannes. Donc de tradition, le régiment organise ce qu'on appelle le crosse de Noël. Et moi, j'ai eu à cœur cette année de l'organiser dans la ville. J'aime bien cette notion du régiment dans sa ville. Donc créer le troisième lima sur Vannes. Voilà, dans le pays de Vannes en général. Et puis on a de toute façon un terrain de jeu qui est tout à fait extraordinaire avec le golfe du Morbihan. Donc un déport à Porana et une arrivée sur la rate de Vannes me paraissait rehausser ce crosse de Noël. Et moi, je suis très très attaché à cet ancrage du régiment dans son granit breton, dans son pays de Vannes et dans sa ville. Et nous ferons d'ailleurs, nous fêterons le Noël des enfants au Palais des Arts de Vannes cette semaine. Donc voilà, il y a deux événements qui vont encore nous unir à notre belle ville de Vannes. Vous êtes d'origine bretonne ? Non, même pas, non. De coup, de tout, c'est vraiment un amour. Français n'est à l'étranger, hein. Voilà, mais bon, de toute façon... Non, mais ça pourrait expliquer, quoi. Non, non, même pas. Mais je pense que d'abord, Vannes est une des plus belles garnisons de l'armée Terre, si ce n'est la plus belle. Et en plus, on a cet accueil des Bretons qui est vraiment exceptionnel. Il y a vraiment une symbiose et une harmonie entre le régiment et sa ville et son département. Vous êtes aussi un des plus vieux dans sa ville. Alors, pas tout ça, finalement, parce qu'on a fêté les noces d'or en 2013. Au niveau du troisième imam, il y avait des régiments avant. Il y avait... voilà. Mais l'histoire d'amour entre le régiment et sa ville, même si on est depuis 1963, donc un peu plus de 50 ans, à Vannes, en garnison à Vannes, l'histoire d'amour, elle va réellement débuter avec les engagements durs du régiment. En Afghanistan, notamment, le régiment sera fait Morbyané de l'année en 2010, suite à son engagement très très dur en Afghanistan en 2009. Voilà, cette histoire d'amour qui commence à peu près à cette époque-là, puisqu'on devient le seul régiment de mêlée présent sur la ville. Et bien nous, on a continué à le développer avec mes prédécesseurs. Et moi, j'ai vraiment un cœur de développer ces interactions avec la ville. Et qui nous le rend bien. Qui nous le rend bien. Eh bien, rendez-vous sur le port de Vannes. Rendez-vous pour les meilleurs. Pour les meilleurs. Allez, à tout de suite, sans tarder. Merci beaucoup. C'est bon.